Mon espoir est que les personnes qui voient ce DVD aient réellement une expérience personnelle de la bonté de Dieu. Lors de la préparation pour le partage de ces réflexions, je pensais à toute l'attention que nous donnons au Big Bang du début de la création et à la réalité cosmique que nous partageons avec toute la création et de manière très spéciale. J'ai le sentiment que même si notre date de fondation est 1804, notre charisme remonte au temps où Dieu est devenu Dieu. Nous disons que Dieu est éternel, donc il n'y a pas de début ni de fin. C'est pourquoi la bonté qu'est Dieu est une réalité éternelle et les personnes qui voient ce DVD, je l'espère, auront une certaine expérience de la bonté de Dieu en regardant les photos, en entendant les voix, en écoutant les témoignages de la façon dont la bonté de Dieu est toujours vivante et active à travers et dans les sœurs de Notre-Dame de Namur partout dans le monde. Tout commence au milieu du XVIIIe siècle en France, sous le règne de Louis XVI. Julie Billard naît en 1751 à Cuvilly, petit village de Picardie. Ses parents tiennent un petit commerce. Tout enfant, elle aime déjà prier et se retirer pour parler à Dieu. L'étude du catéchisme sur tout l'a ravie. Et dès l'âge de 8 ans, elle l'enseigne à ses compagnons. Elle préludait ainsi à la grande œuvre de sa vie et au but principal donné à la congrégation qu'elle fondra plus tard. Françoise Blain de Bourdon est, quant à elle, issue de la haute noblesse et vit dans une certaine aisance, tout en nourrissant le désir de se consacrer à Dieu chez les carmélites. En 1782, Julie Billard est touchée par une épidémie que les médecins de l'époque croient pouvoir guérir par d'abondantes saignées, qui peu à peu lui enlèvent l'usage des deux jambes. Elle devra garder le lit pendant 22 ans. La vie de Sainte-Julie m'a touchée à tel point que je comprends l'expérience par laquelle elle est passée quand elle était malade. Elle traversa tant de difficultés. Ce qui m'attire chez Sainte-Julie durant sa maladie, c'est qu'elle était vulnérable, mais qu'elle pouvait faire quelque chose pour les autres. Elle était source d'énergie et de force pour les autres, malgré sa propre souffrance. Bien qu'elle fût paralysée, elle pouvait donner la vie aux autres. Moi aussi, comme sœur de Notre-Dame, je voudrais apporter la vie et être source de force pour les autres à la manière de Julie. Julie est pleine de vitalité, même en étant clouée au lit. Beaucoup de personnes viennent la voir, et comme résultat de ses visites à Julie, un grand nombre de gens sont encouragés et inspirés par elle. C'est l'époque des privilèges donnés aux nobles et à l'église. À peine 2% de la population dirige le pays, en perçoit les taxes et en dicte la justice. Mais les idées nouvelles des Lumières vont contester cet ordre social et amèneront les révolutions des États-Unis et françaises. Julie et Françoise sont des victimes de la Révolution française. L'une pour ses convictions religieuses et sa fidélité à l'église, l'autre pour son origine sociale. Les aléas de la Révolution française feront se rencontrer Julie et Françoise en 1794 à Amiens. Et bientôt, se formera autour d'elles une association pieuse, malgré la terreur imposée par les révolutionnaires. L'amitié entre Julie et Françoise, c'est une amitié profonde, basée sur le roc, le roc qui est le Christ pour toutes les deux. On voit bien que ces deux femmes s'aimaient sincèrement, partagées, les joies et les peines. Et elles avaient une certaine confiance entre elles. Elles avaient aussi une confiance envers Dieu. Tout est basé sur la vérité. C'est grâce à cette amitié-là que cette congrégation persiste encore aujourd'hui. Du temps de Julie, il n'y avait pas beaucoup de nationalités ou de cultures différentes. Aujourd'hui, nous sommes des sœurs venus de partout, mais nous sentons cette appartenance quand nous nous rencontrons. Il y a quelque chose qui nous unit ensemble. Et nous sentons que nous sommes de la même famille. Une amitié bien vécue, c'est une grâce, c'est une richesse, c'est un don. On peut aller loin dans ce qu'on entreprend pour la congrégation. Avec Catherine Duchâtel, qui décédera quelques mois plus tard, elles font vœu de chasteté et consacrent leur vie à l'éducation chrétienne. Elles prennent le nom des sœurs de Notre-Dame. Paralysée, Julie éprouve des difficultés dans la réalisation de son apostolat. Mais suite à une neuvaine au Sacré-Cœur, le 1er juin 1804, elle guérira miraculeusement. Désormais, elle pourra accompagner les pères de la foi à Saint-Valéry-sur-Somme et à Abbeville, où elle évangélise la population. La communauté naissante des sœurs de Notre-Dame s'agrandit. Le 15 octobre 1805, Julie, Françoise, Victoire Leleu et Justine Garçon prononcent leur vœu de religion. Et le lendemain, Mère Julie est élue supérieure générale. Le 2 février 1806, Mère Julie a une vision de l'apostolat futur de la congrégation qui passerait les mères et porterait au monde le message de la bonne nouvelle. Le 19 juin 1806, les statuts de l'association dite de Notre-Dame sont approuvés par Napoléon. L'ouverture d'écoles gratuites est autorisée. Pendant très longtemps, elle subit toutes sortes d'épreuves. Elle patiente énormément, tout en maintenant ses droits. Et à chaque difficulté, elle dit qu'elle confie cela au Seigneur et que dans sa bonté, il va finir par trouver un chemin. L'insistance de Julie sur la confiance en Dieu et l'abandon à Dieu, ça m'a beaucoup aidée dans différentes épreuves. Chaque fois que je suis en face de la réalité, je suis inspirée par Julie. Je sais qu'elle est appelée sainte aujourd'hui, mais je pense que ses limites et ses difficultés personnelles étaient aussi un défi pour elle. Ainsi, quand je dois gérer mon temps et mon propre caractère, mes faiblesses et mes problèmes, je me souviens de la vie de sainte Julie et cela me donne l'élan pour vivre en enfant de Dieu. Les premières sœurs de Notre-Dame s'établissent à Namur le 7 juillet 1807 près de l'évêché. Le succès de l'école est tel que le 13 décembre 1808, les sœurs s'installent dans une demeure plus grande, rue des Fossés, qui deviendra rue Julie Billard en 1932. C'est là que Mère Julie, obligée de quitter Amiens avec sa congrégation, arrive le 21 janvier 1809. Namur devient la maison mère des sœurs de Notre-Dame le 24 février 1809. « J'ai lu la lettre de sainte Julie qui dit « Il est possible que vous êtes appelée à sauver seulement l'âme d'une seule personne. » J'ai compris à travers ce passage comment Julie a valorisé chaque personne comme si elle était unique au monde. Mère Julie va fonder de nombreuses institutions, sionnant la France et la Belgique, tantôt en diligence, tantôt montée sur un âne ou même souvent à pied. Elle visite les communautés établies et leur adresse de nombreuses lettres. De ses lèvres ou de sa plume s'échappaient en toutes circonstances ces mots sans cesse répétés « Ah qu'il est bon, le bon Dieu ! » Je suis entrée chez les Sœurs de Notre-Dame en 1965. Et depuis ce moment, évidemment, j'ai étudié la spiritualité de Julie. Quand j'étais au noviciat, nous avons étudié les conférences de Julie et plus tard, les lettres de Julie quand elles furent publiées. En fait, cela a beaucoup influencé ma vie. Et je pense que grâce à la simplicité de Julie et à sa vie de prière, ma propre vie de prière est devenue trinitaire et contemplative. Le 7 décembre 1815, mère Julie fait une lourde chute. Elle devra s'aliter le 14 janvier 1816 et le 8 avril, elle décède paisiblement. À la mort de Julie, mère Saint-Joseph est élue supérieure générale, première d'une succession de supérieurs générales qui perpétuent jusqu'aujourd'hui le message de Julie. L'Église a reconnu la sainteté de Julie. Le 13 mai 1906, Rome célèbre la béatification de l'humble servante de Dieu, Julie Billard, sous le pontificat de Saint-Piedis et le 22 juin 1969, elle est canonisée par le pape Paul VI qui déclare dans son panégérique « Nous apercevons en Julie Billard cette conformité à l'image du Fils de Dieu, Jésus-Christ, laquelle nous dévoile une préscience et une prédestination de la part de Dieu à l'égard de cette âme. » Son histoire nous découvre cette lumière évangélique qui la rend si proche de notre sympathie et nous fait écouter avec tant de joie son affable conversation aussi modeste que sage, avec pour conclusion cette exclamation qui la caractérise tout entière « Comme le Seigneur est bon ». Sous-titrage Société Radio-Canada La graine semée par Julie germera pour donner vie à une congrégation enracinée aujourd'hui à travers une multitude de pays. Inspirée par sa spiritualité, ses sœurs proclament la bonne nouvelle à travers le monde. Belgique, France, Japon, États-Unis, Congo, Italie, Kenya, Pérou, Nigeria, Afrique du Sud, Grande-Bretagne, Zimbabwe, Brésil et Nicaragua. La plante de Julie Biliard a été replantée au Congo en 1894 et en 1959, les sœurs belges ont accepté la première congolaise. Et aujourd'hui, nous sommes 123 sœurs, 110 sœurs de vœux perpétuels et 13 de vœux temporaires. Fidèles à l'esprit de Julie et de Françoise, nous continuons l'œuvre de l'éducation. Nous nous attellons d'abord à éduquer les femmes pour qu'elles prennent conscience de leurs droits, de leurs talents et être utiles dans la société. Je voulais ajouter aussi qu'en l'état de nos sœurs missionnaires, le Congo maintenant aussi envoie ses missionnaires dans d'autres pays. Nous avons des sœurs qui travaillent en Afrique du Sud, au Kenya et même ici en Belgique. Et nous avons déjà eu deux sœurs qui ont travaillé au gouvernement général. et nous sommes fiers de contribuer un peu à la mission universelle de l'Église et surtout de la Congrégation au niveau international. Au Nigeria, nous avons beaucoup de ministères. Nous enseignons, nous travaillons dans les hôpitaux, comme les soins de santé, nous faisons aussi le travail pastoral comme l'enseignement du catéchisme. Et comme a dit Julie, notre fondatrice, dans une de ses lettres, « Quand des enfants viennent à l'école sans pouvoir payer les frais scolaires, il ne faut pas les renvoyer. » Ceci n'a jamais été facile au Nigeria. Mais grâce à l'amour que Sainte-Julie avait pour les pauvres, nous essayons, dans la mesure du possible, de faire étudier gratuitement les enfants pauvres qui ne peuvent pas payer. Différentes choses se passent dans notre vie d'aujourd'hui. qui nous appellent à faire des choses que nous n'avions jamais faites avant, comme travailler avec des personnes immigrées ou vivre et travailler avec des femmes qui ont été victimes de traites humaines, nous soucier comme elles des pauvres et des sans-abri. Si le trafic d'êtres humains avait existé à ce moment-là, Julie y aurait fait face avec son audace et sa foi. Elle n'avait pas peur de faire face à l'autorité de l'Église quand c'était une question de justice. Elle était là pour les gens. Et quelque chose que j'ai lu récemment sur elle disait que quand les gens la voyaient, ils pensaient voir l'amour de Dieu en marche. Le monde est devenu tellement plus petit. Et par là, je veux dire que partout où nous vivons et travaillons aujourd'hui, nous sommes dans une communauté mondiale parce que nous dépendons toujours d'une sagesse qui vient d'un ministère, du voisinage, des achats que l'on fait, des cultures et des gens. Tout d'un coup, vous êtes avec des musulmans, vous êtes avec des latinos, vous êtes avec des asiatiques. C'est juste un monde si merveilleux. Quelques congrégations ont été inspirées par la spiritualité de Julie ou ont été fondées par les Sœurs de Notre-Dame. Des Sœurs-cousines et des associés vivent également le message de Julie. Fondée en 1822, la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame d'Amersfort est présente en Hollande, Indonésie, Malawi, Philippines et Malaisie et s'est engagée dans l'éducation, le travail pastoral et les soins de santé. Les Sœurs de Notre-Dame de Gosfeld sont présentes en Allemagne depuis 1850. Leur œuvre principale est l'éducation. Elles sont aussi engagées dans des cliniques, s'occupent de homes pour personnes âgées, pour enfants abandonnés et travaillent dans l'enseignement spécial pour handicapés. On pourrait aussi évoquer les petits-enfants de la Vierge Marie à Chicuni, les Sœurs de Sainte-Marie de Quisantou et les Sœurs de la Nativité de la Sainte-Vierge. Depuis 1968, la Congrégation a également des associés, des hommes et des femmes qui s'identifient à l'esprit, la vie et la mission de Notre-Dame et qui souhaitent s'associer avec les Sœurs de Notre-Dame dans leur mission et leur spiritualité. D'autres groupes de personnes, sans être des associés, se sentent également liés aux Sœurs de Notre-Dame. Les Amis de Sainte-Julie en France, les groupes de Julie no Kai au Japon et d'autres personnes associées avec Notre-Dame en Afrique, Grande-Bretagne et Amérique latine. Sœur Dorothy commencera son ministère au Brésil en 1966 et se fixe à Anapou, en 1983, à 700 kilomètres au sud de Belém. Citoyenne du Brésil et des États-Unis, Sœur Dorothy a travaillé avec la Commission pastorale de la terre qui lutte pour les droits des travailleurs agricoles et des paysans. Elle a été assassinée le 12 février 2005 par deux tueurs à gages. Avant son assassinat en 2005, Sœur Dorothy avait été nommée « Femme de l'année » par l'État de Parra pour son travail dans la région amazonienne. À cette époque, nous travaillions ensemble avec le prêtre père Amaro et une équipe et nous continuons le travail jusqu'à aujourd'hui. Quand elle fut assassinée en 2005, Dorothée travaillait sur deux projets de développement durable. Chaque projet était organisé au profit de 180 familles. Actuellement, ces deux projets continuent. La foi en la bonté de Dieu La foi en la bonté de Dieu était la source de la spiritualité de Julie et l'inspiration pour sa prière. Je suis touchée par la spiritualité de Julie. Sa simplicité, son courage et sa profonde confiance. Cela a un effet sur ma vie quotidienne. Je vis la simplicité d'abord dans ma prière à Dieu. Je lui parle comme un ami. J'ai des contacts très ouverts et simples avec lui. S'il y a des choses difficiles, je le dis simplement à Dieu et j'ai confiance que son aide viendra. Même si je m'attends à la recevoir tout de suite et que cela n'arrive pas immédiatement, je vis dans la confiance, sachant que son aide arrivera. Sa prière pénétrait sa vie et lui donnait sens. Elle rendait Julie capable de remplir sa mission, aimer Dieu et amener d'autres personnes à cet amour de Dieu. Sainte Julie a toujours dit « Ah qu'il est bon le bon Dieu ! » Et se fiant à cette phrase, a commencé une grande œuvre qui continue jusqu'aujourd'hui. Elle a commencé par l'éducation, spécialement pour les filles abandonnées de son temps. Maintenant, nous, au Pérou, nous continuons cette œuvre par l'éducation formelle et informelle. Nous travaillons avec de petits-enfants, des enfants d'âge moyen, de grands-enfants et aussi dans l'éducation pour les adultes. Par cela, nous désirons répandre ce message à travers le monde. « Ah qu'il est bon le bon Dieu ! » Comme l'a fait Sainte Julie, éduquant les gens. Rappelons-nous qu'un peuple sans éducation est un peuple qui ne va pas progresser. Et Julie l'a très bien compris et elle nous a laissé cet héritage. Elle croyait que, peu importe les événements, Dieu s'occupait de tout. Elle découvrait Dieu comme un Père aimant, même dans les épreuves et la souffrance. Tout l'être de Julie était entièrement focalisé sur Dieu, loyal, poursuivant un seul but, sans complications et prêt à répondre à tout appel de Dieu. En tant que disciple de Jésus, Julie savait que la croix était inévitable dans sa vie. Elle fit l'expérience d'épreuves et de souffrances. Mais elle savait aussi que c'était par la croix qu'elle ferait l'expérience de la résurrection et d'une nouvelle vie. Nous travaillons dans les communautés des descendants des Africains, les Quilombolas. Ces communautés sont très pauvres et nous les accompagnons dans leur lutte pour la défense de la terre, de la vie et de leur dignité. Et en quoi cela a à voir avec le travail de Sainte-Julie ? C'est qu'elle avait choisi les plus pauvres dans les endroits les plus abandonnés. L'engagement total de Julie envers Dieu amenait une grande joie visible pour tous. Elle rayonnait de cette joie. Elle était connue comme la Sainte qui sourit. Elle s'écriait partout. « Ah, qu'il est bon le bon Dieu ! » J'essaie de faire la même chose. C'est si émouvant. C'est si clair dans tout ce que je fais. Et quand vous parlez de la spiritualité de Julie dans ma vie, je vois ma vie. La spiritualité de Julie me guide dans tout ce que je fais. Avec confiance et avec force, j'essaie dans ma vie de tous les jours de montrer que vraiment Dieu est bon. Comme nous le disons dans notre langue locale, « Omodimo holokile » « Le bon Dieu est si bon ! » Julie avait pris pour modèle Marie, mère de Jésus, celle qui donna Jésus à un monde en attente. Julie savait qu'elle était appelée à porter la bonne nouvelle à travers le monde. « Je crois que ce qui la caractérise le plus, c'est le fait qu'elle osait faire ce que les femmes n'osaient pas faire. Et je pense qu'elle est merveilleuse à ce point de vue-là. » Comme Julie, ses sœurs aujourd'hui répètent sans relâche qu'il est bon le bon Dieu. La congrégation a travaillé avec l'architecte David Lucaccioni pour la réalisation de ce centre d'héritage. Les lignes courbes et la lumière promènent et plongent le visiteur dans l'histoire de Julie et de Françoise. Un mur sombre et sobre, traversant de biais l'édifice, symbolisent la solidité de sa foi et le cheminement de Julie fidèle à ses convictions. Au final, un ruban mosaïque représente l'apport de chacune des sœurs de la congrégation qui perpétuent et font vivre aujourd'hui le charisme de Sainte-Julie. Une impressionnante cloison de couleur noire mentionne les noms de toutes les sœurs de la congrégation qui ont prononcé leur premier vœu. En tant qu'archiviste et historienne, le projet du centre d'héritage était un projet magnifique. On a recherché des documents, des images, des photos, toutes sortes d'archives, mais aussi des objets, les souvenirs de Julie et Françoise, des souvenirs de sa jeunesse et aussi des souvenirs en tant que supérieure générale. Dans le centre d'héritage, il y a différents thèmes qui sont traités de manière différente. Il y a d'abord un temps pour rencontrer Julie et Françoise. Il y a un autre temps important dans le centre d'héritage et c'est un temps pour aujourd'hui. Parce que le centre d'héritage n'est pas seulement un musée dans lequel on trouve des documents et des papiers et des photos. On a voulu montrer que le message de Julie est toujours présent chez les sœurs de Notre-Dame. Donc c'est ce qui me touche en fait dans cette exposition, c'est la partie internationale où on peut voir que les sœurs sont partout dans le monde et tant qu'il y aura des pauvres, des plus démunis, le message de Julie sera toujours présent et le travail des sœurs sera toujours très important. L'héritage est notre histoire. Il retrace le passé, le présent et l'avenir de notre famille, notre congrégation. Nous sommes une congrégation internationale présente sur les cinq continents et dans 14 pays différents, ce qui apporte diverses cultures, traditions et langues. C'est important pour nous de conserver l'héritage de notre congrégation aussi longtemps que nous le pouvons. Dans notre congrégation, nous avons beaucoup de livres, de documents et de lettres qui racontent l'histoire de Julie et Françoise. Les débuts de notre congrégation, le charisme. Le centre d'héritage rend vivant ses écrits. Vous pouvez ressentir la foi de Julie, l'amour de Julie pour son bon Dieu, sa confiance en lui, ce zèle avec lequel elle voulait préparer ses élèves à la vie et s'assurer que ses sœurs soient prêtes à aller dans les classes. Son courage et sa sérénité, même dans les moments les plus sombres. C'est pourquoi, nous, en tant que sœurs de Notre-Dame, espérons que tous ceux qui viennent voir la merveille de notre centre d'héritage connaîtront et pourront faire l'expérience de la bonté de Dieu et être en mesure de dire avec Julie « Ah, qu'il est bon, le bon Dieu ! » « Ah, qu'il est bon, le bon Dieu ! » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501